Je pense que nos intervenants seront d'accord et vous qui nous suivez de chez vous, vous serez d'accord pour dire qu'il y a à la fois des parallèles, mais aussi des divergences importants entre les deux discours que nous venons d'entendre. C'est maintenant l'occasion de mettre nos deux intervenants en dialogue, l'un avec l'autre. Je vais d'abord vous passer la parole à vous, Yves Cochet, pour savoir si vous aimeriez rebondir sur l'un ou l'autre élément de ce que Frédéric Baudin vient d'exposer. Oui, bien entendu. Bien que je sois un peu ennuyé, parce que l'essentiel de son propos sur la vingtaine de minutes, c'est quand même ce que j'appellerais un prêche et une sorte de discours rhétorique sur sa foi et sur sa croyance, issus de textes religieux qui sont connus, même si je ne les connais pas tout à fait. Et donc, il est très difficile, évidemment, de faire des arguments que j'appellerais rationalistes ou, disons, raisonnables même, dans la mesure où l'essentiel, disons, de son exposition, ce sont des citations ici ou là de tel ou tel texte biblique dont, si je veux être un peu abrupt, mais ça va évidemment rendre compte de mon ennui. Je pense que tout ça, si bien l'Ancien que le Nouveau Testament, c'est des contes de fées pour adultes et qui sont des belles métaphores, mais qu'il n'y a pas une once de vérité, quoi que ce soit, dans tous ces textes, pas plus évidemment que dans les textes hindouistes. Par conséquent, par exemple, M. Baudin vient de dire, eh bien, rappelons-nous qu'au commencement, le commencement, c'est vraiment plusieurs fois mis dans la Bible, mais du point de vue scientifique, le commencement, il faudrait bien savoir qui, même M. Einstein ou même d'autres, pourrait dire qu'est-ce que c'est que le commencement des temps, sans parler de la fin, bien entendu. Donc, dans la mesure où on se place dans un point de vue sous un angle, disons essentiellement pastoral, je ne peux pas répondre. Ou bien alors je ferai la réponse, en gros, réaliste et me semble-t-il bonne, celle de Jean-Paul Sartre, voilà, un peu plus de 70 ans. Quelle est la différence entre un croyant ou un chrétien et puis quelqu'un qui ne l'est pas, dans les pays européens, par exemple ? Eh bien, il constate qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire, le fait d'être chrétien ou pas, d'être protestant ou pas, dans le comportement réel et collectif des gens, il n'y a pas de différence. Ce sont les mêmes qui font la guerre, ce sont les mêmes, alors je parle là plutôt évidemment des catholiques, qui ont fait l'inquisition, les guerres de religion, tout ça. Bref, quand on regarde l'histoire, mais c'est la même chose chez les hindouistes. Je parle des hindouistes parce que ma fille est hindouiste. Eh bien, elle pratique, moi évidemment je ne pratique pas, mais je ne vois pas, dans le comportement réel, il y a à peu près autant, chez les uns comme chez les autres, de passion triste comme de passion bonne. Ces mots-là d'ailleurs sont plus tirés, non pas de Dieu, mais de Spinoza, qui lui-même avait des interrogations sur Dieu, je n'en dis pas plus évidemment. C'est une longue histoire, très passionnante. Alors moi, mes lectures, évidemment, ce n'est pas la Bible, c'est plutôt le GIEC, les rapports du GIEC, qui sont des gros rapports tous les 4 ou 5 ans qui font 2000 pages ou 3000, les rapports de l'IPBES, c'est-à-dire, c'est un peu le GIEC de la biodiversité, tous les 3-4 ans aussi, les rapports du programme des Nations Unies pour l'environnement, le PUE, le PUE, on ne m'entend pas ? Je reviens, ne quittez pas ! Si, si, on vous entend. On m'entend, bon. Le programme du PUE, eh bien, qui font des programmes qu'ils appellent GEO3, Global Environmental Outlook, où évidemment, c'est tout à fait réaliste et très ennuyeux, c'est presque mathématique et matérialiste, c'est des coupes, c'est des schémas, c'est des tendances. Et ce qui est le plus intéressant là-dedans, dans tous ces rapports, très sérieux, je ne parle pas aussi des nombreux articles dans les PNAS, les Proceedings of National Academy of Science des États-Unis d'Amérique, où il y a les grandes revues comme Science ou Nature, et où là, très périodiquement, évidemment, il y a des articles qui sont même beaucoup plus catastrophistes, j'allais dire, que moi-même. Mais ce qui est intéressant, c'est l'évolution de tous ces articles et rapports depuis une trentaine d'années. C'est-à-dire, en gros, ils disent, oh là là, on est en 2020, on va faire un nouveau rapport pour dire que ce qu'on avait écrit il y a quatre ans s'est dépassé maintenant, c'est beaucoup plus grave que ça. Et c'est ça qui est intéressant, c'est l'évolution, on va vers le pire. Et pour le moment, en gros, bien entendu, si on regarde le détail, ce qui m'intéresse, ce n'est pas les détails, ce n'est pas telle amélioration ici, telle amélioration là, c'est que globalement, systémiquement, à l'échelle de Gaïa, je vais prendre une déesse grecque, alors évidemment, ce n'est pas tout à fait la cosmologie, évidemment, protestante ou chrétienne, mais Gaïa, elle souffre et elle va de plus en plus mal. Donc, on fait l'état de santé de Gaïa avec le GIEC, avec l'IPBES, avec le PUE, et en gros, les rapports sont de plus en plus alarmistes. Et pendant ce temps-là, évidemment, les politiques, les économistes continuent à réciter leur mantra, si vous me permettez, c'est-à-dire plus de croissance, plus de marché et plus de technologie. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils disent encore, même cet après-midi, le Premier ministre, quoi. On va s'en tirer en reprenant les choses, en relançant. Alors, donc, moi, je suis effrayé, mais je ne peux pas dire autre chose à M. Baudin, hélas. Alors, évidemment, oui, on est d'accord qu'on est de la région Rhénès, tous les deux, mais bon, vous dites, c'est une expression de votre foi et même de votre espérance. Vous avez, j'aurais dit, de votre charité, parce que jadis, il y avait la foi, l'espérance et la charité. Moi, c'est ce qu'on m'a appris quand j'étais communiant, si vous voulez, vers l'âge de 8 ans. Mais bon, j'ai cité Saint-Augustin, non pas que je voue une grande admiration à Saint-Augustin, mais c'est parce qu'il a découvert qu'on pourrait appeler les courbes en cloche. C'est-à-dire qu'on peut, d'ailleurs, disons, formaliser et même d'une certaine manière simuler tous les phénomènes, soit macroscopiques, à l'échelle même cosmogonique, comme les phénomènes les plus petits, les plus microscopiques, par ces courbes en cloche. C'est des courbes qu'on appelle des dérivés de sigmoïdes, pour être très précis pour ceux qui aiment les mathématiques. C'est des courbes qui croissent comme ça, qui atteignent un maximum, qu'on peut appeler le pic, le maximum, et ensuite qui décroissent inéluctablement. Par exemple, la courbe, évidemment, de l'extraction des minéraux ou du pétrole, notamment, parce que ce n'est pas des énergies renouvelables, donc vous en avez une quantité finie au départ, plus vous en extrayez, moins il en reste, et à un moment, vous allez atteindre le maximum, et ça va décroître. Ce qui est inéluctable, c'est mathématique. Alors, c'est en ce sens-là que j'avais cité par métaphore notre ami Saint-Augustin, mais pas du tout, évidemment, pour sa foi, dont je connais très ailleurs cette chose. Voilà ce que je peux dire pour l'instant, mais… Alors, si je peux me permettre de répondre. Allez-y. Oui, je suis sensible à la remarque, et à vrai dire, je l'attendais un petit peu. J'étais tout à fait conscient d'aborder les choses par un discours peut-être un petit peu décalé. La première chose que j'aimerais dire à ce sujet, au fond, c'est que toute action est motivée, inspirée par une idéologie, une philosophie, une religion. Et vous parlez de Spinoza, ou d'autres, ou des stoïciens, ou quoi que ce soit, ou votre athéisme éventuellement. C'est quand même une foi, malgré tout, c'est ne pas croire et déjà croire. Alors, voilà, on est motivé par une pensée, une idéologie, ou quoi que ce soit. J'aimerais quand même me défendre un petit peu. D'abord parce que j'ai commencé par travailler en tant que scientifique sur la végétation. Je travaillais sur les questions de végétation naturelle, sur la dynamique de la végétation. J'ai vu les choses de très près, appliquées à des questions très pratiques, puisqu'il s'agissait notamment d'entretenir, par exemple, dans le midi, des pare-feux dans l'Esterelle. Donc, avec le passage de troupeaux, de moutons, et on calculait pour cela. Alors, j'étais dans, justement, les processus de mathématiques pour calculer, à partir d'équations simples, la nourriture disponible pour des troupeaux. J'ai été confronté à la réalité écologique, au sens scientifique du terme. Et c'est tout mon passé aussi qui est là. Et je ne peux pas, bien sûr, l'oublier. Et puis, je suis impliqué à divers titres, là encore, de façon très pratique. J'ai, en particulier, beaucoup enquêté et circulé dans le monde, alors dans les pays en développement, Haïti, Madagascar, beaucoup en Inde, beaucoup en Afrique. Et en Afrique, je me suis penché tout particulièrement sur un certain nombre de projets. Et un projet, en particulier, agricole, de développement agricole, qui m'a beaucoup marqué, projet mené par Henri Girard, qui a recréé un bocage en milieu sahélien et qui, grâce à ce dispositif bocagé, a permis aux gens de cultiver leur terre et de retrouver une certaine fertilité. Il y a une sorte de remise en vie, littéralement, du sol. On redonne vie au sol par ce moyen, avec des assolements, avec toutes sortes de techniques agricoles, avec ce qu'on pourrait appeler aussi ce que vous nommez la permaculture, une culture dans la durabilité et aussi le respect de l'environnement et même l'entretien de sa vie, au sens local du terme. On est pour des communautés villageoises. Alors, ça vous intéresserait beaucoup de voir ce genre d'exemple, très certainement. Et sachez, en tout cas, que je suis aux prises avec la réalité, même si, effectivement, ma foi, et ça, c'est très précisément le cas, m'inspire, me motive pour aller dans ce sens-là. Je pense que je n'aurais pas fait ce que j'ai fait, y compris parcourir certains de ces lieux à pied dans la brousse africaine, découvrir tous ces lieux, suivre ces projets, si ma foi ne m'avait pas émotivé et inspiré. Je suis aussi aux prises avec la réalité et avec une certaine espérance. Alors, je le souligne, l'effondrement peut-être. Mais ce que vous dites, alors, vous me dites que, finalement, l'expression de ma foi vous semble un petit peu du vent. Excusez-moi, je vous renvoie un peu la balle. Tout ce que vous dites sur 2020, 2030, 2040, 2050, on n'en sait rien. À l'heure d'aujourd'hui, on peut prévoir, on peut annoncer, on peut dire, oui, on a surexploité ce monde et on en subira peut-être les conséquences, sûrement, et on en subit déjà les conséquences. Mais, au fond, vous êtes aussi un petit peu dans la science-fiction. Donc, on ne peut pas tout décrire de l'avenir. Par contre, on peut agir dans le présent et voir ce que l'on peut faire. C'est un petit peu mon optique. Allez-y, Yves Cochet. Oui, quelques minutes comme ça. Bon, d'une part, évidemment, je ne prétends pas que les intuitions pour l'avenir, les 30 prochaines années, avec les trois phases que j'ai décrites de manière initiale, soit des prédictions scientifiques. C'est à base de textes et d'articles scientifiques actuels que je peux essayer d'intuiter, évidemment, l'avenir et que, pour moi, il y a une probabilité supérieure à 0,5. Il y a beaucoup plus de chances que ce que je dis se réalise plutôt que ça ne se réalise pas. Alors que 99, 9% des penseurs du monde actuel ne pensent pas comme moi, je pense que je suis plutôt à 50% ou plus dans ce qui va vraiment se passer de manière inéluctable, plutôt que le contraire, où ça, bon, bien sûr, il y a une très grande crise. D'abord, là, on a la pandémie. Après, ça sera l'économie, la finance et ce que vous voulez. Mais comme d'habitude, l'humanité va s'en tirer. Mais non, on s'en tirer à bon compte, non. On pourra peut-être s'en tirer. S'il n'y a pas d'épisode nucléaire, ce dont je ne suis pas sûr, on ne s'en tirera pas à bon compte. Il pourrait y avoir des milliards de morts. Alors, vous savez bien, mais d'où vient cette croyance ? Je suis d'accord avec vous. Mais c'est une croyance qui est habitée et assise sur des textes qui sont partagés en principe par tous les hommes et femmes de bonne volonté dans la mesure où ils sont d'origine scientifique. Bon, et non pas... Alors, vous vous dites, parce que c'était la première partie de votre propos, c'est parce qu'on a abandonné Dieu que l'écosphère se porte mal. Il y a de la pollution, il y a peut-être cette pandémie, il y a des phénomènes de gaz à effet de serre et une perte de biodiversité. Si au contraire, les humains croyaient beaucoup plus en Dieu et se soumettaient même à Dieu, alors ça irait beaucoup mieux pour la Terre et pour les humains eux-mêmes. Je ne crois pas un instant au sens de ce type de raisonnement, pas un instant. Je crois que les ordres divins, les ordres religieux d'un côté et les ordres scientifiques de l'autre n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Ce sont deux ordres séparés. La science n'a rien à dire sur la religion et la religion n'a rien à dire sur la science. Rien ! Ou ce qu'elle peut dire, c'est immédiatement faux. De la même manière que ce que pourrait dire la science sur la religion, c'est immédiatement faux aussi. On ne pourra pas. Alors il y a des gens qui ont tenté, vous savez par exemple que Descartes, grand homme s'il en est, grand scientifique s'il en est, a tenté de démontrer par deux manières différentes l'existence de Dieu, ce qu'on appelle la preuve ontologique. Bon finalement, il s'était, enfin d'après moi, il s'est grossièrement trompé. Mais vous voyez, il ne faut pas mélanger les genres, les ordres. Je ne dis pas que tout le bonheur humain et toute l'expression humaine est d'ordre scientifique. Je ne suis pas un réductionniste, je ne suis pas un scientiste, pas du tout. Mais je dis qu'il ne faut pas mélanger les ordres. Or vous semblez dire, vous, qu'à cause de cette défection que nous faisons à Dieu, nous et l'ensemble des humains actuellement, on croit moins peut-être, eh bien le monde se porte plus mal. Moi je dis non, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce qu'on se soumet moins à Dieu que le monde se porte plus mal. C'est parce que c'est les actions réelles des hommes, les actions réelles des hommes, et qu'on peut très bien démontrer, avec des problèmes d'intérêt, des problèmes de passion triste, si vous voulez, de très bien démontrer pourquoi ceci est arrivé. Pas du tout, Dieu n'a rien à voir là-dedans. Alors moi, ce que j'essaie de montrer, c'est surtout l'ordre de ce monde. Ce que j'ai souligné, c'est qu'au fond, si Dieu est à sa place, le reste est aussi à sa place, y compris dans notre rôle, notre responsabilité d'êtres humains, de cultiver et garder. Nous avons une vraie responsabilité, une véritable action, et je ne déconnecte pas précisément la foi et la science. Et je pense qu'on peut tout à fait établir le lien sans qu'il soit question d'ailleurs de démontrer Dieu par la science. Ce n'est pas du tout mon propos. Et je sais très bien l'impossibilité qu'il y a à démontrer Dieu par la science. Et je ne me fourvoirai pas dans cet impasse. Ça ne sert à rien. En revanche, que la science montre quelque chose de l'ordre, y compris de l'intelligence de Dieu dans ce monde, oui, bien sûr, on peut retrouver quelque chose qui est l'ordre d'une révélation de Dieu à travers ce que l'on peut voir dans ce monde. C'est ce que saint Paul démontre dans son Épître aux Romains, par exemple. Et ça me semble d'autant plus important, justement pour reprendre saint Paul aux Romains, lorsqu'il démontre que lorsqu'on inverse les choses, c'est-à-dire que vous mettez Gaïa à la place de Dieu, il faut sauver la Terre. J'entends cela beaucoup. Non, mais je ne vous dis pas vous particulièrement, mais vouloir mettre ou vouloir sauver, il faut sauver la planète. Moi, je pense plutôt qu'il faut sauver l'être humain de ses travers. Et je pense qu'il n'y a pour cela qu'un seul moyen. Et Dieu seul peut changer, transformer un cœur de le très fond de l'être pour le réorienter et lui redonner justement cette action positive dans ce monde. Et cela, je le pense profondément. Et je pense qu'il y a un lien très étroit entre ma foi en Dieu, entre ce que Dieu a révélé de lui-même. Alors bien sûr, je le crois tout spécialement dans la personne de Jésus, qui incarne littéralement d'ailleurs ce Dieu dans ce monde et qui me donne une image de Dieu beaucoup plus proche encore. Et je crois que Jésus est venu inaugurer littéralement cette nouvelle façon de vivre, de voir le monde, de l'habiter. Et on peut en montrer les premiers fruits. Alors, je réagis un instant sur ce que vous avez dit à propos des chrétiens qui se sont mal conduits. Mais oui, bien sûr, j'en suis conscient. Et j'en suis parfois aussi, je suis bien conscient de mes limites. Mais pour autant, alors Jésus nous a donné quand même un critère de jugement. J'aime beaucoup cela. Il dit qu'on peut reconnaître ses disciples, alors il parle des prophètes, comme on reconnaît un arbre au fruit qu'il porte. Ou le fruit est bon et l'arbre est bon. Ou le fruit est mauvais et l'arbre est mauvais. Il y a un critère. Et ce critère permet de déterminer si les uns se conduisent mal. Eh bien, on peut dire et affirmer qu'ils ne se conduisent pas comme disciples du Christ. Et c'est ce qui s'est passé dans l'histoire. C'est ce qui se passe encore. C'est ce qui peut se passer même à mon propre niveau. Et c'est à moi de réévaluer, de changer, de demander à Dieu aussi la force d'avoir un discours et une action cohérentes. Et il me semble important que les deux soient justement parfaitement liés. Merci. Je me permets d'intervenir à ce moment-là parce que nous avons reçu beaucoup de questions de nos spectateurs. Et donc, je pense qu'on va quand même essayer de répondre au maximum de ces questions possibles. Je ne pense pas qu'on pourra toutes les traiter, mais je vais quand même vous demander de viser la concision dans vos réponses. Et je commence par une question qui s'adresse aux deux intervenants, qui est celle-ci. « D'après vos convictions, l'effondrement du monde est-il inéluctable et au mieux retardable ? » Et peut-être d'abord, Yves Cochet, si vous voulez rebondir sur cette question. Oui, et puis je puis répondre très brièvement, puisque je l'ai dit dans mon propos. Je pense qu'il est inéluctable au sens de l'effondrement systémique mondial que j'ai décrit sommairement, bien sûr, voilà trois quarts d'heure. Donc, on ne peut pas, on ne peut pas, par un raisonnement à la Jean-Pierre Dupuis, qui dit que la fin des temps est certaine, comme tout le monde va y penser, on va finir par l'éviter, parce qu'on sait que c'est certain. Ça, c'est un sophisme dont il a l'habitude, que Jean-Pierre Dupuis adore, un chrétien d'ailleurs, Jean-Pierre Dupuis, c'est les paradoxes. Alors là, c'est un très beau paradoxe, mais ça n'a pas de vertu politique du tout. Alors moi, je crois qu'il est inéluctable, cet effondrement, avec, je vous dis, qui va le marquer le plus, évidemment, c'est le nombre de morts, par beaucoup de très grands chiffres, mais on peut, encore une fois, réduire ou minimiser la souffrance et le nombre de morts. On peut, par exemple, prenons des exemples très crus, supposons que la moitié de l'humanité ait disparu en 2050, on ne serait plus 8 ou 10 milliards, comme le croient encore les gens de l'ONU, mais pas du tout, si on est encore 2 ou 3 milliards, ça sera déjà pas mal. Eh bien, si au lieu d'être 3 milliards, on est encore 3 milliards 100, parce que, grâce à ce que je pourrais dire, on va peut-être minimiser les formes les plus cruelles de l'effondrement, alors j'aurais réussi ma vie. Et donc, je peux minimiser, je peux réduire les souffrances et les morts en proposant, évidemment, des orientations politiques telles que je les ai dites beaucoup trop brièvement, mais en gros, des biorégions résilientes et solidaires, c'est ça. Tout le pouvoir au local, vous vous souvenez que vers 1905, Lénine disait tout le pouvoir au soviets, eh bien moi, je dis tout le pouvoir au local dans quelque chose qui est à la fois solidaire, car ce qu'il va falloir, c'est comme le disait le Christ, de s'aimer les uns les autres, c'est la première des vertus, parce que sinon, comme je vous dis, on va s'en traiter. Frédéric Baudin. Oui, alors je crois aussi que la fin est inéluctable. Il me semble avoir bien souligné, mentionné à plusieurs reprises, la fin est inéluctable, mais évidemment, je ne donne pas le même sens ni la même consistance que M. Cochet. Je pense qu'il y a vraiment une fin, il y a une discontinuité radicale qui est liée, je l'ai dit, à la parousie, à l'apparition, au dévoilement, au retour de Jésus en tant que Messie. Et cette fin est aussi un commencement. Je crois aussi au renouvellement de la création et que justement, l'apparition même, c'est le sens de l'apocalypse dans la Bible, je ne peux pas m'en écarter, c'est que la révélation du Christ est aussi celle d'une nouvelle création. Donc, je vais dans ce sens-là. Alors, vous dites qu'il peut y avoir des milliards de morts, la population peut être réduite. C'est arrivé dans l'histoire de façon malheureusement très concrète. La peste, on en parle beaucoup du XIVe siècle et d'autres événements et plus proches même de nous, y compris la peste à Marseille ou que sais-je. Il y a eu des événements catastrophiques et beaucoup encore plus proches de nous dans le temps. Pensez aux tsunamis et autres qui ont pris la vie et tremblements de terre à Haïti où je suis allé d'ailleurs juste après le tremblement de terre qui ont pris des centaines de milliers de vies systématiquement à chaque fois à Fukushima, en Indonésie et ailleurs. Tout cela est arrivé et tout cela peut encore arriver. J'en suis bien conscient. Mais je crois une fois encore à cette fin inéluctable qui est aussi un commencement, qui est aussi un dévoilement. Et Jésus souligne le caractère extrêmement soudain, inattendu de cette fin. Alors, c'est là où, à mon avis, il y a une grande différence entre nous. C'est que dans les écrits bibliques, en tout cas, la fin surprend tout le monde. Jésus a cette phrase, il dit que ce sera comme au temps de Noé, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et soudain, le déluge vint. Alors, peu importe la référence à l'épisode ancien, mais c'est sur le caractère de la soudaineté qu'il est justement insisté sur cette fin. Merci beaucoup. Je passe à une autre question. Là, c'est une question beaucoup plus pratique. Quel regard, ou pas pratique, vous allez me dire si c'est le cas, quel regard portez-vous sur ce qu'on appelle parfois le survivalisme ? On n'entend pas. On entend parfois parler du survivalisme, ces personnes qui se retranchent chez eux en amassant des armes et ce genre de choses. Quel regard apportez-vous sur ce type de phénomène ? Alors, pour ma part, je suis très opposé au survivalisme, notamment les images d'Epinal que représente le gars qui est en Californie dans son bunker, il est avec sa Winchester et puis il attend les gens et puis il tue tout le monde parce que lui, il a quelques réserves de nourriture et d'eau potable. Tout ça est ridicule, c'est très individualiste, très égoïste et s'il y a une manière, en effet, de ce que j'appelle réduire les dégâts et grâce inéluctables de l'effondrement systémique mondial, c'est le mondial, ce n'est pas un tsunami par ici ou un Fukushima par là, enfin bon, je l'ai déjà dit, eh bien, c'est d'organiser des états simples, des démocraties locales, un peu comme le font actuellement de manière difficile les gens de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes à quelques centaines ou bien, comme l'ont fait d'ailleurs, les Kurdes principalement au nord de la Syrie, dans l'état qu'on appelait avant du Rojava, enfin l'état, la région du Rojava, où il était 4 ou 5 millions et aussi bien avec des chrétiens, avec, même, il y avait évidemment aussi des Syriens, il y avait des Kurdes, il y avait des Iraniens, il y avait des Irakiens, il y avait même des Assyro-Babyloniens, donc dans ce mélange-là, ils avaient su depuis 2014 faire ce qu'on peut appeler la mise en œuvre du municipalisme libertaire et écologique de Murray Bookshin, qui est un penseur américain qui est décédé voilà une vingtaine d'années, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui est basé à la fois sur la solidarité, sur l'écologie et sur l'éco-féminisme. Donc il y a des exemples disons historiques déjà de ces communautés, ce n'est pas des communautés au sens religieux du terme, c'est des communautés de destin, mais à une échelle locale, j'insiste beaucoup sur le local, rien ne pourra se faire dans l'époque 21, 22, 23, 24, ça c'est fini, on n'en tirera rien, rien ne se fera au niveau de l'ONU, c'est à l'échelle locale qu'on pourra minimiser la douleur, minimiser les souffrances, réapprendre à vivre ensemble avec des valeurs, des valeurs qui sont des valeurs parfaitement laïques, des passions joyeuses à l'aspinoza, mais je vois par exemple, bon, alors c'est pour ça, c'est pour répondre en même temps à M. Vaudin, il y a autant de saints laïcs que de saints, disons, chrétiens ou musulmans ou hindouistes, autant, je vois un homme que j'ai beaucoup admiré, je l'ai rencontré quelques fois, qui est mort, voilà, 4 ou 5 ans, qui s'appelle Alexandre Grotendik, qui fut un des très grands mathématiciens de l'histoire de toutes les mathématiques, si on me demandait, il y a combien de grands mathématiciens dans le monde depuis la nuit des temps, il y en a trois, il y a Euclide, il y a Newton et il y a Alexandre Grotendik, donc c'est quand même quelque chose, ce type-là était parfaitement athée et pourtant, il était d'une vertu et d'une générosité incroyables et d'une simplicité, il avait une espèce de sobriété volontaire, un type très généreux, bref, il y en a autant d'un côté que de l'autre, donc la religion ne fait rien d'affaire, ça ne discrimine pas, bien que vous l'ayez dit avec les arbres et le fruit, ça ne discrimine pas. Alors pour terminer, je voudrais dire que oui, il faut essayer à l'échelon local et il faut le faire dès maintenant si on veut que ça aille mieux en 2035 ou en 2040, c'est pas en 2034, vous allez dire oh là là, il faut que je baisse mes démissions de gaz à effet de serre ou bien il faut que j'abandonne mes voyages en avion ou mon automobile. Je vois qu'on peut relancer Air France et même on leur a donné 7 milliards d'euros pour Air France, non mais c'est incroyable, alors que tout démontre que le voyage aérien est une des premières choses qu'il faille abandonner dans le monde entier. Alors on dit oui, mais c'est la compétition, sinon c'est Boeing et puis Airbus, et bien oui, alors si on continue comme ça en disant le bon système de pensée économique, c'est la compétition entre les gens, et bien on va vers le pire, c'est un élan vers le pire, ce que je crains et là dans le monde d'après au sens de Macron du terme. Merci. Frédéric Baudin, le survivalisme, vous avez un avis là-dessus ? Alors bon, je me méfie beaucoup de ce que je peux appeler des communautés fermées, en tout cas de celles qui veulent justement survivre en circuit fermé, comme le disait monsieur Cochet, de façon très individualiste et très égoïste. Tout compte fait, je fais ce qu'il faut pour survivre de mon côté et qu'importe ce qu'il adviendra pour les autres. De ce point de vue, j'ai les mêmes réticences, d'autant que je pense plutôt au contraire être de ceux qui veulent promouvoir un monde plus ouvert. Alors une circulation, on peut en reparler, peut-être pas en utilisant les moyens que nous avons utilisés jusqu'à maintenant. Je suis d'accord aussi, il faut certainement réduire et ne plus vivre de la même manière et habiter le monde autrement. Je suis plus dubitatif sur la question des communautés telles que vous les concevez. Il me semble que nous sommes, vous l'avez d'ailleurs souligné, dans un monde interconnecté avec des échanges, avec des complémentarités. Et même si nous recréons ce que vous appelez des bio-régions, les régions, les bio-régions ne seront jamais égales. Elles seront obligées de commercer entre elles, d'avoir des échanges, et probablement se recréera. Alors ce que je pense profondément, c'est que l'être humain, lui, malheureusement, ne change pas à l'intérieur. C'est là tout le problème. Les essais de communauté, il y en a eu aussi, heureusement d'ailleurs, dans les milieux chrétiens, et de très nombreux, et dans les milieux non chrétiens. Je suis bien conscient de tout ce qui a pu se faire chez les idéalistes, et Fourrier et d'autres qui ont tenté aussi des communautés avec des tendances et des inspirations très, très diverses. Mais le cœur de l'être humain, lui, ne change pas. Et je pense que, malheureusement, c'est là que le Babelès, on pourrait essayer de recréer quelque chose sous une autre forme dans 10, 20 ou 30 ans. Les mêmes problèmes se reposeront assez rapidement, comme d'ailleurs ils se sont posés dans certaines communautés chrétiennes assez rapidement, parce que les chrétiens ne sont pas parfaits. Ils ont un idéal, ils s'efforcent d'aller dans un sens meilleur, il me semble, en tout cas pour ceux qui sont sincères et qui vont suivre à la suite, vivre à la suite du Christ. Mais malgré tout, j'attends autre chose au-delà, je le redis, de ce monde, en tout cas, pour quelque chose de meilleur et pour une vie plus harmonieuse. Une question maintenant et ça fait un petit peu écho à quelque chose que vous venez d'évoquer, Frédéric Baudin, plus sur les raisons, on pourrait dire, anthropologiques de cette crise. Quelqu'un demande comment changer en profondeur les motivations humaines dont découle la catastrophe écologique actuelle. D'après vos convictions, est-ce possible et notamment à l'échelle de l'humanité ? Yves Cochet, est-ce que vous voulez essayer de répondre ? Oui, je réponds à cette question et en même temps à une remarque de M. Baudin en ce qui concerne la taille. La taille importe. C'est pour ça que vous avez dit que j'étais un disciple de Malthus. Non, je suis néo-malthusien et tout à fait laïque. Mais il y a des raisonnements contemporains car vous avez bien noté qu'en effet, en 1830, on était un milliard. Maintenant, on va bientôt être 8 milliards. Peut-être, peut-être, car évidemment, si l'effondrement systémique mondial arrive, comme je le crains qu'il arrive présentement, ça va être très douloureux. Ceci étant dit, il est vrai que la bonne manière, c'est que chacune de ces communautés, on parle bien de la communauté nationale quelquefois, même quelquefois, M. Macron dit oui, la communauté nationale. Il y en a même quelquefois de manière régionaliste, de manière plus ou moins d'ailleurs un peu égoïste, la communauté bretonne, la communauté basque, la communauté alzacienne, que sais-je encore. Les communautés, c'est à différentes échelles. La communauté du Rojava, dont je vous parlais, n'était pas d'ailleurs culturellement ni même linguistiquement homogène. C'était simplement une communauté géographique. Il s'agira de faire la paix, de faire la solidarité, et évidemment, de faire toutes les aménités matérielles pour la sustentation de la vie, avec ses voisins géographiques. Donc la vraie communauté, c'est les communautés géographiques. Quelle que soit votre croyance, votre couleur de peau, votre culture, ou quoi que ce soit, on est là, en gros, on y reste et on essaie d'organiser. Alors ça peut être 50 personnes, ça peut être, comme au Rojava, 5 millions de personnes. Une grande communauté, c'est plus grand que la Bretagne. Mais je ne vois pas ça en grande dimension. Par exemple, on dit, à un moment, on disait la communauté européenne. Avant qu'on appelle l'Union européenne, c'est la communauté européenne. Il n'y a pas de communauté européenne et même peut-être, il n'y aura même plus, pour des raisons très, très thermodynamiques, il n'y aura plus de communauté non plus française simplement parce que les raisons de, comment dirais-je, d'entropie qu'il nous faut pour maintenir de telles communautés à grande échelle, eh bien l'entropie va gagner. Car ça, c'est quelque chose que disait, alors non pas Saint-Augustin, mais un copain, un copain italien qui s'appelle Hugo Bardi, qui est prof à l'université de Florence, de Fulianza. Eh bien, on ne peut pas gagner contre l'entropie, mais on doit vivre comme si l'on pouvait gagner. Alors c'est exactement ça. Il faut essayer en effet, comme le disent peut-être certains penseurs, de recréer de l'ordre, un petit peu comme le disait, je ne sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs, Teilhard de Chardin, qui est chrétien par ailleurs, eh bien, il faut essayer de voir qu'on peut créer de l'ordre dans un monde essentiellement de désordre et de thermodynamique où on va vers la mort certaine. Peut-être que dans 5 milliards d'années, vous savez, je ne sais pas s'il restera de l'humanité. Le soleil sera mort, je ne suis pas du tout convaincu qu'on aille un jour dans les étoiles. Tout ça, c'est des trucs à Jeff Bezos qui sont des stupidités absolues. Quand je pense à des gens qui admirent Jeff Bezos, je n'en dis pas plus sur les gens qui admirent Jeff Bezos. et bref, pour dire, il faut essayer localement de s'arranger. Les gens, ils sont à deux droites, ils sont de gauche, ils sont écolo, ils sont chrétiens, ils ne sont pas chrétiens, avec mes voisins, avec mes voisins. Moi, je suis là depuis 14 ans et la bonne défense, ce n'est pas le survivalisme avec la Winchester, la bonne défense, c'est la solidarité locale, c'est les liens de démocratie locale. Il faut donc, avec ses voisins, qu'on les aime ou pas, ce n'est pas le problème, il faut dire, on va se rendre, nous, on essaie depuis 14 ans, ma fille et moi avec, on est 8 maintenant, simplement sur notre terrain, mais on essaie aussi avec les voisins, qui sont essentiellement des paysans pauvres, eh bien d'avoir, je t'échange par exemple, je t'échange une séance d'ostéopathie, parce que ma fille est ostéopathe, contre un truc que tu vas faire avec ton tracteur ou avec ta tractopelle. Et c'est des échanges non monétarisés et comme ça, on a des liens locaux, donc qui fait, un petit peu ce que disent d'ailleurs les décroissants, moins de biens, plus de liens. C'est ça l'avenir politique du monde entier. Alors bien sûr, ça donnera des communautés de différentes tailles et avec des régimes politiques et des géométries d'être ensemble qui sont tout à fait différentes. Il n'y aura pas, comme actuellement, 200 pays avec chacun sa culture. Il y en aura 2000, il y en aura 200 000 peut-être. Et alors ? Et alors ? Du moment qu'ils sont solidaires localement. Mais alors Yves Cochet, simplement pour la question des motivations dont découle cette crise, est-ce que, je pense que là, si j'essaie d'interpréter un petit peu la question, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'ordre anthropologique ? Est-ce que le problème, vous avez beaucoup parlé de la démesure dans la consommation, le problème, ou une partie du problème, n'est-ce pas, que l'homme est cupide, que l'homme est égoïste, etc. Comment changer cela ? Est-il possible de changer cela ? Vraisemblablement non dans le court terme. Moi, je ne crois pas, contrairement à Teilhard de Chardin aussi, qu'il y a une sorte de point oméga et qu'il y a un progrès, il y a un progrès apparent technologique. C'est-à-dire, par exemple, les armes de destruction massive sont beaucoup plus sophistiquées qu'elles l'étaient du temps de Nao, au moment de la guerre du feu, avec des bâtons et des cailloux. Donc, c'est beaucoup plus sophistiqué maintenant. On a fait de réels progrès technologiques dans l'art de s'entretuer. Mais sinon, est-ce qu'il y a un progrès moral depuis la grotte de Lascaux ? Je n'en suis pas sûr du tout. Je n'en suis pas sûr du tout. Il n'y a pas de progrès moral. Il peut y avoir des époques où ça va mieux et des époques où ça va moins bien. Mais c'est peut-être un plateau ondulant et qui peut, en plus, aller plus bas et peut-être aller plus haut. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un progrès. Donc là, on peut avoir un effondrement, y compris moral. Et par conséquent, je crois que, quelquefois, M. Bonin a dit les choses de manière un peu contradictoire parce qu'il a dit qu'on ne peut pas changer les esprits. Donc, en effet, il restera beaucoup de passions tristes et beaucoup de passions heureuses et joyeuses chez les humains. Et en même temps, il dit qu'il faut quand même changer les humains de telle manière que tous se soumettent à Dieu. Alors, je ne sais pas s'il dit, si vous êtes un peu communique, en disant quel que soit le Dieu, que ce soit Allah ou que ce soit Krishna. Je ne sais pas s'il vous le dit. Mais enfin, il y a certains qui le disent. Non, comme moi, je ne crois pas à ça comme solution pour changer. Je pense qu'on peut changer. Il est vrai que, disons, le Veltang Saoul, l'idée ou l'image du monde ou le modèle du monde, le modèle philosophique du monde que nous avons aujourd'hui, par exemple, en France, n'est pas le même que ceux des gallo-romains sur le même territoire il y a 2000 ans. Sans doute. Sans doute. Mais ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Beaucoup de temps ça prend des décennies et des siècles pour changer un petit peu, disons, la culture et la posture générale des gens. Ça prend beaucoup de temps. Et en plus, c'est fragile car le vernis de civilisation, comme l'a très bien montré le magnifique film de Michael Haneke, qui a eu deux fois quand même la palme d'Orakan, le magnifique film qui s'appelle Le Temps du loup, montre que le vernis de civilisation qui nous habite actuellement, il est très, très faible en épaisseur et ça se montre très bien par la fameuse formule de Churchill, entre la civilisation et la barbarie, il y a cinq repas. Frédéric Baudin, je repose la question toujours sur l'action des motivations humaines. Sur la motivation, oui, c'est un sujet que j'ai beaucoup abordé, que j'aborde dans le livre justement sur la Bible et l'écologie. C'est une question essentielle. Cette motivation, comment on va la susciter ? On joue beaucoup sur la peur, par exemple. La peur d'un effondrement, la peur de toutes les conséquences du réchauffement climatique, la peur d'un accident de grande ampleur, etc., d'un conflit, etc. Effectivement, on a de bonnes raisons d'avoir peur. Sous l'effet de la peur, on peut prendre plus ou moins de bonnes décisions. Si on est en haut d'une falaise et on a raison d'avoir peur de faire un pas de plus pour ne pas tomber dans le vide, mais on dit aussi, je crois que vous le dites d'ailleurs dans votre livre, la peur est mauvaise conseillère. On le dit souvent. En tout cas, ça n'est pas une motivation à mon sens suffisante et certainement pas la bonne motivation. Justement, je joue sur le registre inverse qui est celui de la confiance. On peut me reprocher, évidemment, confiance que je place en Dieu. C'est tout de même ma conviction et je continue de penser que cette confiance, en tout cas pour ceux qui me concernent et pour ceux qui me rejoignent dans ce sens-là. Il est évident et je ne tiens pas du tout à imposer ma foi. La foi, vous savez, c'est quelque chose qui vient de chaque personne et qui se tourne ou ne se tourne pas vers Dieu. On reste assez libre et je pense que chacun est libre de penser et de croire ce qu'il veut. J'ajoute tout de suite d'ailleurs dans ce sens de ce que vous venez de dire que je ne mets aucune barrière sur le plan des relations sociales. Je suis tout à fait prêt à coopérer avec des gens qui pensent tout à fait autrement que moi et qui croient tout autre chose que moi. Évidemment, mais ça, ça n'a aucun, ce n'est pas un obstacle du moins dans mon activité, dans la façon dont je vois le monde et dans lequel je veux travailler dans ce monde. C'était l'évidence même. En revanche, je pense profondément que ma motivation spécifique en tant que chrétien, justement, m'incite à vivre autrement, à changer de mode de vie, à habiter ce monde d'une autre manière. Et je pense le vivre, alors vous savez, il y a cette expression dans le Nouveau Testament où l'apôtre Paul parle des fruits de l'esprit qui sont des qualités morales, de patience, de bonté, de respect. Il y a toute une liste là aussi qui est donnée. Et je pense que ces fruits, ce sont justement les signes que l'on peut montrer concrets de ce nouvel ordre dont vous parlez qui pourrait habiter ce monde. Alors moi, je n'attends pas que ce soit parfait. Je pense que ce n'est pas possible tant que le Christ n'est pas revenu. Ça, c'est ma conviction et je la base sur la Bible et c'est mon droit. J'ai le droit de penser de cette manière-là tout en respectant que les autres et que d'autres puissent avoir d'autres convictions. Ça, c'est leur affaire quelque part. Mais cette motivation pour moi est très, très importante et je pense qu'effectivement dans ce que j'ai vécu, je peux parler d'une conversion quand j'étais plus jeune et qui a totalement réorienté mon être tout entier vers Dieu, bien sûr, mais aussi vers mon prochain, vers une façon de vivre et d'habiter ce monde. Cela, c'est une réalité que je vis depuis maintenant des dizaines d'années et je le vis profondément. J'espère de façon assez cohérente. Je suis bien conscient de mes failles, mais tout de même, je vais dans ce sens-là et je pense que c'est une bonne motivation. Frédéric Baudin, il y a plusieurs questions aussi qui concernent les chrétiens et l'écologie. Une personne qui demande, d'après vous, pourquoi les chrétiens en général s'intéressent si peu et si tardivement à l'écologie, même s'il y a eu quelques exceptions à travers l'histoire. Quelqu'un d'autre demande, qu'en est-il de la responsabilité écologique des chrétiens qui ont l'espérance d'une nouvelle terre ? Est-ce que vous pouvez apporter des éclairages là-dessus ? C'est un vaste sujet. Pourquoi les chrétiens se désintéressent ? Il y a plusieurs conceptions à propos de la fin du monde ou la fin des temps. Souvent, les chrétiens se démobilisent parce qu'ils pensent que ce monde dans lequel nous vivons est voué à la destruction totale et que ce monde sera remplacé par un autre. C'est à la fois vrai et faux. On peut rejoindre la thématique de l'effondrement et de tout ce qui peut se passer par la suite, mais peu importe. Je dirais que quelle que soit la conception que nous avons de cette fin, notre corps va se détruire, on va mourir. C'est malheureusement l'avenir de tout être humain, en tout cas jusqu'à ce jour. Et pourtant, on se lave tous les jours, on prend soin de son corps, on se nourrit. Je dirais que si les chrétiens se démotivent par rapport à la fin, en prenant la fin comme un prétexte pour négliger ce monde, ce n'est pas une bonne attitude et il suffit d'en juger par le soin qu'on apporte à notre propre corps, même s'il est mortel. Voilà pour un début, une amorce de réponse. S'il fallait développer, ce n'est pas bien de dire cela, mais je vous renvoie quand même à mon livre où je détaille absolument tout cela sur plusieurs chapitres parce que c'est un vaste sujet réellement. Merci beaucoup. Il y a une question plus d'ordre personnel qui s'adresse à vous deux et je m'attends à des réponses assez divergentes sur la question. C'est simplement quelle est votre espérance ? Le mot espérance a été employé plusieurs fois et souvent ça prend une connotation religieuse, mais quelle est votre espérance ? Yves Cochet, est-ce que vous aimeriez rebondir là-dessus ? Il y a une espérance à la fois universaliste et évidemment plus resserrée, plus on peut dire sentimentale. L'espérance resserrée et sentimentale, c'est celle que mes proches, mes amis, mes amours, ma famille puissent en conversation avec nos voisins ici se tirer de ce mal qui arrive et de ce mal qui sera beaucoup plus grand encore hélas que la pandémie qui est déjà grande actuellement que nous voyons. Et puis, ce que je vous disais, et c'est pour ça que je continue mon action politique, je l'ai commencé en mai 68, si vous voulez, je suis un enfant de 68, eh bien, je continue à croire que mon action, mes paroles, mes conférences, mes vidéos, que celles, peuvent éventuellement, éventuellement, influencer quelques personnes pour essayer de réaliser les objectifs politiques que je résume en deux mots, donc, c'est construire localement avec ses voisins géographiques des biorégions résilientes du point de vue économique et écologique et solidaires du point de vue humain. C'est la seule orientation politique sérieuse. Tout le reste, tous ceux qui font le contraire, un petit peu comme ceux qui ne se soumettent pas à Dieu, à mon avis, font une politique du pire. Ce n'est pas que ça va aller moins bien ou que ça va aller un petit peu mieux ou je vous appelle, parce que comme M. Bonin a dit qu'il défend plutôt le développement durable, c'est que c'est un mot qui est un oxymortel qui est maintenant justement le cache-cache du libéral-productivisme mortel. Donc, moi, je n'en parle jamais le mot développement durable. C'est une illusion complète. qu'il faut, il faut, c'est faire du localisme à la muret-mouxine, du communisme, oui, éventuellement, du communisme municipal, solidaire, et évidemment, sans ce qu'on a appelé le communisme stalinien, qu'il soit d'ailleurs marxiste ou léministe, etc. Moi, je n'ai jamais été communiste, ce n'est pas le problème, mais il faut essayer. Alors, peut-être le communisme au sens, Christy, puisque ça fait la deuxième fois que je le dis, si on s'aime les uns les autres, c'est à la fois localement dans la solidarité avec autrui, comme disait Lévinas, et autrui, c'est celui qui est là. Ce n'est pas, on dit, ah oui, mais c'est les générations futures et puis moi, j'ai un groupe Facebook avec mes copines québécoises. Mais Facebook et le monde hyperconnecté, ça va s'écrouler. En 2035, il n'y aura plus d'Internet. Qu'est-ce que c'est que ce monde connecté ? Ça va se déconnecter de manière dramatique. Donc, il ne faut pas viser sur l'espèce de profession de foi dans la fuite en avant technologique. Ça, c'est les technofixes qui pensent que plus de technologie va amener les solutions. Non, ça amènera plus de mal. Bon, enfin bref, les bras m'en tombent, j'entends ça parfois. Et donc, mon espérance, c'est de pouvoir vivre bien, moi, je vais bientôt mourir, parce que je suis vieux, vivre bien avec mes proches et que j'apporte de la bonté et de l'amour aux mes proches, mais aussi pour l'ensemble de l'humanité actuelle que peut-être mes écrits et mes paroles puissent changer quelques personnes. Je ne crois pas que ça changera globalement parce que si ça devait changer globalement, je serais président du monde, n'est-ce pas ? Et puis, je dirais, voilà, on va faire des milliers de bioregions résilientes, chacun dans son coin, ce que personne ne veut, pas plus M. Macron que M. Philippe cet après-midi, bien entendu. Donc, non, alors je crois que le monde change et même l'esprit change. L'esprit, quand on souffre dans sa chair, c'est à ce moment-là que les gens changent d'esprit. On l'a vu pendant la dernière guerre mondiale. Là, on peut changer et en effet, l'idéologie et les esprits peuvent un petit peu changer. Mais tant que c'est lire les livres de M. Bonin ou les livres de Cochet, tout ça, ça ne change rien à rien parce que le monde continue et ça va s'améliorer tout doucement. Non, ce n'est pas comme ça que l'histoire avance. L'histoire n'avance pas de manière incrémentale, petit à petit. L'histoire, elle avance par des drames et des vraies ruptures qui sont très cruelles. Alors, l'espérance, je pense avoir une double espérance. J'ai une réelle espérance pour ce monde. Je ne baisse pas les bras. Oui, je parle de développement durable. Vous faites une évaluation et vous élaborez, disons, une vision du monde futur à partir du présent. D'autres le font, d'autres proposent d'autres modèles. Au niveau politique, plusieurs formes ont été testées. Vous avez évoqué le communisme, il y a l'ultralibéralisme, politique et économie, bien sûr. Aujourd'hui, on est dans un entre-deux libéral-social avec des dosages un petit peu différents selon les uns et les autres. Mais en tout cas, en France, nous sommes bien dans cette mesure-là avec un tâtonnement qui n'est pas facile. D'ailleurs, je trouve que l'exercice politique est loin d'être simple. Je ne pense pas tellement que, ou en tout cas, le modèle que vous proposez est loin d'être exclusif. Il y en a d'autres et il y a d'autres propositions et qui me semblent tout aussi viables, pourquoi pas, que la vôtre. Mais j'ai une espérance pour ce monde. C'est-à-dire, je pense qu'effectivement, on doit être, et surtout en tant que chrétien, de ceux qui puissent promouvoir quelque chose de positif, vivre, oui, le développement durable. Pour l'instant, à vue humaine, c'est ce qui me semble le plus raisonnable à la condition que cette croissance soit mesurée, raisonnable est partagée. Alors, amour du prochain, évidemment, je ne vais pas vous contredire sur ce point, c'est une évidence. Et d'ailleurs, je pense d'ailleurs que prendre soin de ce monde et avoir cette attitude positive, c'est aussi une manière d'aimer Dieu et notre prochain. Mais j'ai une double espérance parce que j'ai l'espérance d'un nouveau monde, oui, ayant le courage de le dire, d'un monde renouvelé, entièrement régénéré par la présence même de Dieu dans ce monde. Vous savez, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, il est question de ce mariage des noces entre le ciel et la terre. J'aime beaucoup cette image de la Jérusalem d'en haut, si je reviens à Saint-Augustin, la cité de Dieu et la cité terrestre. Et bien, lorsqu'il y a union entre ces deux cités, j'attends cela aussi et je le crois profondément. C'est aussi mon espérance. Une dernière question pour conclure et c'est une question que je me permets. Imaginons, nous avons, donc nous avons, j'imagine, beaucoup de nos spectateurs qui sont étudiants parce que ce forum est posé par les groupes bibliques universitaires. Si aujourd'hui, j'ai 20 ans, je suis étudiant, je réfléchis à mon avenir et je me demande qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois aborder l'avenir? Est-ce que vous pourriez chacun donner quelques éléments de réflexion pour un jeune étudiant qui se pose cette question-là? Yves Cochet? Eh bien, j'hésite un peu parce que j'ai deux petits-fils. Il y en a un qui a 20 ans qui est étudiant en fac de psycho et l'autre qui a 13 ans qui est en seconde. et moi, je dirais si on veut justement aller dans mon sens, eh bien, il faudrait que la plupart des gens et des étudiants notamment, les jeunes, fassent des études de permaculture, qu'ils deviennent ingénieurs en permaculture car la permaculture n'est pas simplement une bonne manière de faire son potager, ce n'est pas simplement un maréchal pertinent du point de vue végétal mais c'est aussi une vision du monde, une vision du monde d'ailleurs, bon, on peut appeler une certaine forme de spiritualité si vous voulez, moi, je ne vois pas ça comme ça, je suis, enfin, j'aime beaucoup la permaculture, je la pratique mais je ne vois pas un habitat par un être qui soit extra-naturel ou surnaturel. Je vois simplement ça comme une certaine explication du monde qui n'est pas d'ailleurs totalement en adéquation avec, par exemple, les études cosmologiques des savants actuels que ce fût nos amis Einstein ou d'autres, il y a évidemment encore beaucoup d'interrogations sur qu'est-ce que c'est que le cosmos. Enfin, je vois ça comme ça donc je dirais devenez ingénieur en permaculture, c'est peut-être avec ce type de pratiques que vous deviendrez, que vous pourriez sauver le plus de monde parce qu'au moins vous saurez comment avoir de l'eau potable, comment avoir de la nourriture saine et surtout comment être solidaires les uns les autres à l'échelon local en s'échangeant des fruits, des légumes et d'autres aménités matérielles. Et puis bien sûr, être ingénieur également en solidarité qu'on peut appeler ce que j'appelle moi la sophrologie politique. Il n'y a pas que le Christ qui a diffusé l'amour et le care, il y a également l'éco-féminisme. Donc je suis très également inspiré par l'éco-féminisme et la sophrologie politique. Oui, alors pour répondre à votre question, d'abord je rebondis juste sur ce que vient de dire M. Cochet sur l'expérience agricole. Bien sûr, des ingénieurs, mais aussi des praticiens, des techniciens, il en faut. Un bon conseil, renseignez-vous sur ce qui s'est fait au Sahel. Je cite cet exemple parce que, je le redis, j'ai beaucoup circulé dans ce monde, j'ai essayé de voir quelles étaient les possibilités dans des endroits extrêmement divers dans des pays, dit-on, en développement. Et cet exemple au Burkina Faso avec Henri Girard a été pour moi le plus convaincant avec un véritable exemple de développement agricole dans le bon sens du terme, une authentique permaculture avec des ressources renouvelables en bois, avec l'assolement, les techniques agricoles qui permettent d'augmenter les rendements de façon respectueuse de l'environnement naturel. Il n'y a aucun intrant chimique ou autre. L'utilisation du compost, tout ça est parfait. C'est un système qui me semble excellent et qui a été mis au point. Alors, ça sera d'ailleurs le lien avec mon deuxième point sur cette question, qui a été mis au point par un homme qui n'a quasiment pas fait d'études. Il a un diplôme, je dirais, élémentaire en agriculture et il ne s'en cache pas et il n'en a nullement honte. Mais il a eu le courage d'aller sur le terrain, de vivre avec les gens, de ne pas venir justement comme un ingénieur avec des idées toutes faites, de regarder les gens vivre avec leurs instruments, avec leurs moyens et de les améliorer avec eux. Ça, c'est absolument extraordinaire. Et c'est donc le deuxième point que j'aimerais encourager les étudiants, faire preuve, nourrir leur créativité. Moi, je crois beaucoup en cela. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Alors, pour revenir un peu à la fois, et avec cette faculté de penser, d'aimer, de réfléchir, d'agir, voilà ce que c'est que l'image de Dieu. Et c'est toute cette ressource, cet appel à la créativité. Il y a encore des choses à trouver. Ce système bocagé au Burkina Faso, dans la ferme de Guier, la première ferme de Guier qui a été montée à peu près 60 kilomètres au nord de Ouagadougou, cela a été réalisé il y a environ 30 à 35 ans. C'est assez récent. Mais les résultats sont très probants. Des rendements multipliés par deux, par trois, grâce à une réflexion. Alors, je le dis tout de suite, ce n'est pas un projet chrétien, c'est un projet qui s'adresse à toutes sortes de gens au Burkina où il y a des animistes, des musulmans, des chrétiens et des gens qui pensent toute autre chose. Ce sont des communautés villageoises qui en profitent, qui en bénéficient sur la base d'une propriété privée puisque l'espace est découpé en terres que chacun possède et cultive, mais avec des parties communes, avec une certaine collectivité au sens... Alors, ça vous plairait, M. Cochet, de voir cet exemple que j'ai appelé, que nous avons appelé Ouégoubri, du nom du bocage en langue morée et là encore, il y a un livre qui est paru sur ce sujet, Un bocage au Sahel qui raconte toute cette très belle histoire et surtout la réalité. Alors, c'est pour encourager les étudiants. Il y a encore des choses à faire, à découvrir et justement, bon, oui, l'effondrement, tout cela peut survenir, mais pour l'instant et à l'instant T, là où nous en sommes, sans connaître quoi que ce soit du lendemain, eh bien, je dirais, allons de l'avant. Malgré tout, il y a encore des choses à faire, il y a encore à faire appel à notre créativité, notre inventivité, tout cela nous est donné comme un don, il n'y a pas lieu de s'en enorgueillir, mais il y a par contre lieu de le mettre en œuvre et de le mettre en œuvre de la meilleure manière, vous l'avez dit, oui, pour aimer notre prochain aussi, c'est une façon de le faire. Faire appel à notre créativité et à notre créateur ? Bien sûr, l'un et l'autre sont liés, en ce qui me concerne, en tout cas, de mon point de vue. Nous allons devoir conclure ce moment, et c'est dommage parce qu'il reste encore beaucoup de questions, et nous sommes désolés si nous n'avons pas pu traiter votre question, mais j'espère que nous avons pu quand même faire le tour de plusieurs des interrogations de nos spectateurs. Quelques mots d'annonce pour conclure ce moment ensemble. Tout d'abord, il y aura un questionnaire d'évaluation à remplir et on aimerait vivement vous inviter à remplir ce questionnaire pour qu'on puisse améliorer de futurs forums veritas. Le lien vers le questionnaire sera disponible dans le chat si vous nous suivez sur Zoom et dans les commentaires sur Facebook. Et je crois qu'une fois que la conférence sera terminée et que Zoom sera fermé, normalement, on me dit que le questionnaire va automatiquement s'ouvrir. Donc, vous pourrez le remplir. Ce n'est pas le premier forum veritas proposé par les groupes bibliques universitaires. Il y en a déjà eu beaucoup. et vous pouvez tous les retrouver sur la chaîne YouTube des forums veritas et beaucoup de thèmes différents, beaucoup de questions et de problématiques très stimulantes à découvrir. Si vous souhaitez aller plus loin dans la réflexion sur le thème de ce soir, je signale encore les livres de nos orateurs déjà cités. Je pense qu'il va y avoir les images qui vont s'afficher. D'abord, Devant l'effondrement, Essai de collapsologie édité par Les liens qui libèrent d'Yves Cochet et également La Bible et l'écologie édité par Excelsis de Frédéric Baudin. Donc, deux livres qui permettront de creuser les différentes interventions tenues par nos orateurs ce soir et d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion. Et je signale pour terminer qu'il y aura aussi une soirée Dialogue Veritas qui aura lieu vendredi soir sur le thème « Si Dieu est bon, pourquoi permet-il cette crise ? » Donc, la crise du coronavirus, du COVID-19 qui a déjà été évoquée au cours de cette soirée. « Si Dieu est bon, pourquoi permet-il cette crise ? » Une Dialogue Veritas, l'occasion pour vous, que vous soyez chrétien ou pas, de poser vos questions, sur ce sujet. Donc, vendez l'histoire à 20h30, une soirée Dialogue Veritas proposée par les groupes bibliques universitaires. Merci beaucoup à nos deux intervenants. Merci à vous, Frédéric Baudin. Merci à vous, Yves Cochet, pour vos éclairages. Et ce n'est peut-être pas encore la fin du monde, mais c'est en tout cas la fin de cette soirée ensemble. Mais je pense qu'on repart tous avec beaucoup d'éléments de réflexion, sans doute encore beaucoup de questions qu'on se pose. Et donc, je vous invite à découvrir les livres de nos intervenants et puis de poursuivre la réflexion, de poursuivre la réflexion entre membres des groupes bibliques universitaires, qu'on soit chrétien ou pas. On est sur des problématiques qui rassemblent tout le monde et qui permettent à chacun d'avoir son mot à dire. On va terminer cette conférence et clôturer la réunion. J'espère que vous avez profité de cette soirée et nous espérons vous retrouver très bientôt. Bonne soirée à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501